On va prendre l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, et on va prendre les versets 10 à 14. Du coup, ça me fait 5 lecteurs. Est-ce que j'ai 5 lecteurs ? Vas-y, viens, Léou. Oh, mais je vis partir de l'eau à la vie. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. Voilà. Oui, ils ont bien lu. Alors, du coup, c'est l'histoire de Paul. Paul qui parle et qui parle à cette communauté qui leur dit... Alors, le verset là, c'était le verset 12. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris à vivre richement ou pauvrement. C'est beau ce verset. C'est magnifique. Les enfants, vous avez entendu ce verset de Paul ? Cette parole de Paul ? Pourquoi en fait ? Parce que Paul, à la base, est-ce que vous pensez qu'il a vécu dans une famille pauvre ou riche ? À votre avis ? Pauvre ? Tu penses que quand il est né, il était pauvre chez ses parents ? Alors, comment on pourrait savoir s'il était pauvre ou riche dans la Bible ? Ce qu'on sait, c'est que... Alors, en fait, c'est plutôt, hé, c'est plutôt une famille riche. Parce qu'en fait, Paul, on connaît surtout son niveau d'éducation. On sait qu'il a fait des grosses études, des très grosses études. Notamment, il était dans les meilleures écoles de Jérusalem, avec les meilleurs profs de Jérusalem. Et normalement, quand tu fais des grandes études, eh bien, quand même souvent, c'est que tu as déjà eu des chances au départ. Il a fait ses grandes études et il a même eu une double éducation, puisqu'il était à la fois avec les meilleurs profs parmi les Juifs et les meilleurs profs parmi les Grecs. Et ça, désolé de le dire, on dit parfois que les mêmes chances sont données à tout le monde et que tout le monde peut progresser, etc. C'est pas vraiment vrai. Et les grandes études, et à l'époque, les grandes études, sont pas ouvertes à tout le monde. Si encore, elles étaient ouvertes à tout le monde aujourd'hui. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas le cas à l'époque. Donc du coup, Paul, il vient sans doute d'une famille qui est plutôt aisée. Il a plutôt de l'argent. Il a sans doute des parents qui ont quand même la conscience de ce que ça veut dire l'éducation. Parce que pourquoi ? Eh, les enfants, vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos parents vous envoient à l'école ? Pourquoi ils vous envoient à l'école ? C'est pour pouvoir regarder des films toute la journée ? Qu'est-ce qu'ils font à la maison ? Ils regardent des films, mes parents. Tu as dit quoi ? Pour apprendre. Bah ouais, pour apprendre. Il y a des enfants qui ont appris à lire cette année, là. Il y a des enfants en CP. C'est bon ? C'est génial de savoir lire. C'est trop bien. Il y a des panneaux partout dans la rue, tu apprends à lire. Tu sais les lire. Tu peux lire des livres et tout. Bon, c'est génial de savoir lire. Et bah, en fait, il y a encore plein de choses à apprendre. Plein, plein de choses, plein, plein de choses. Et quand on apprend, et bah en fait, on apprend aussi à s'organiser. On apprend des métiers, des métiers compliqués, tout ça. Et bah voilà, les adultes qui sont ici, on sait à quel point l'éducation, c'est une force. L'éducation, c'est un pouvoir, l'éducation. C'est un pouvoir dans ce monde. Paul, il vit avec tout ça pendant toute une partie de sa vie. Il fait des super grandes études. Sans doute qu'il a une famille bien riche. Et puis, il n'y a pas que ça dans les richesses de Paul. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'éducation est une richesse énorme. Je veux dire, il y a des gens, ils ont des bacs plus 8, etc. Ils ont la tête bien faite, ils ont appris à réfléchir, etc. S'ils perdent demain tout leur argent, ils n'ont pas tout perdu. Et c'est pas pareil. Ils n'ont pas tout perdu parce qu'ils leur gardent quelque chose qu'ils ne peuvent pas le donner. C'est toujours pour eux dans la tête. Il y a l'éducation. Et puis chez Paul, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler tout son réseau. Il y a plein de gens avec qui il est en contact. Et il y a plein de gens qui ont une très bonne opinion de Paul. Ils disent, Paul, notre Paul, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il y a les vieux rabbins à Jérusalem, ils disent, notre Paul, c'est l'avenir. Notre Paul, c'est l'avenir du judaïsme. C'est l'avenir de notre clan. Peut-être un jour, il va monter. Il va être le chef du service. Il a la classe. Et comme tous les jeunes hommes qui ont la classe, en fait, il y a un moment donné, probablement qu'il vit quelque chose de l'ordre de, j'ai la classe, mais quand même, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. J'ai la classe, mais quand même, j'ai fait des efforts. Le fils de la voisine, il est parti avec les mêmes chances que moi dans la vie, mais il n'a rien fait. Voilà pourquoi moi, je suis en haut et pourquoi lui, finalement, il ne va rien faire de sa vie. Paul, il doit se dire des trucs comme ça. Et Paul, il lui arrive une expérience incroyable, c'est qu'il se fait briser dans sa vie. Il se fait briser, il est jeté à terre, et Jésus lui apparaît et lui dit « Pourquoi tu me persécutes ? Pourquoi tu me fais du mal ? » Et il perd la vue. Et Paul, à ce moment-là, il n'a plus d'amis, parce que tous ses amis, c'était des persécuteurs de chrétiens. Et là, Paul, il n'a plus d'amis, il se rend compte qu'il a persécuté Jésus. Il n'a plus sa position, il n'a même plus ses yeux, il n'a plus rien. Et Jésus l'envoie pour se faire imposer les mains, pour se faire guérir par un chrétien. Il a tout perdu, Paul, à ce moment-là. Il est brisé. Et ce brisement est une prise de conscience salutaire pour lui. La vue de Jésus et le brisement. Et ça va faire que, en fait, ensuite, tout ce qu'il va avoir dans la vie, il ne va pas l'accaparer comme un dû. Ça ne va pas être quelque chose que Dieu lui doit. Et il va pouvoir vivre avec une liberté incroyable. Et à chaque fois, il dira, quand il y a, tant mieux. Quand il n'y a pas, je sais me contenter de peu. Ça veut dire que Paul, sans doute, après, parfois, il était invité par des riches commerçants dans les cités grecques. Et il mangeait des huîtres et du homard. Ou pas. Voilà. Mais en tout cas, il y avait des gens pour lui faire des belles tables. Et par contre, il y avait des fois, il était en voyage. Et sans doute qu'il n'avait rien à manger pendant plusieurs semaines. Et peut-être que, je ne sais pas, moi, il grignotait de l'herbe sur le bord de la route pour aller d'une cité à une autre. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a appris à avoir faim. Les enfants. Moi, je vais vous dire. Il y a un truc. Parfois, les parents, parfois les adultes, ils disent, il ne faut pas gâcher de la nourriture. Ça arrive, vos parents, peut-être, ils disent ça. Il ne faut pas gâcher de la nourriture. Mais dans le « faut pas gâcher de la nourriture », souvent, on dit que c'est aussi par respect pour ce que Dieu nous donne. C'est par respect pour la nourriture qu'il y a sur notre table. Moi, je confesse devant vous tous, je n'ai jamais eu faim dans ma vie. Si, ben, tu sais, quand il est 20h30 et que tu n'as pas encore mangé, que tu as mangé à midi, tu sais, tu as faim. Mais je n'ai jamais eu vraiment faim dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est, la faim. Le midi, avec ma famille, on essaye, le midi et le soir, on essaye de prier avant le repas. Et puis, je le fais aussi cocher avec les amis. On prie avant le repas et on dit merci au Seigneur pour ce qu'il a donné. Mais c'est dur. C'est dur de dire merci au Seigneur pour ce qu'il y a dans notre frigo ou ce qu'il y a dans notre assiette. Parce qu'en fait, je considère que c'est tellement normal, quelque part. C'est tellement régulier. Et ce qui est fou, c'est que je me bats contre cette pensée. Je me bats contre moi-même. Parce que je sais que sur la terre, il y a plein de gens qui n'ont pas à manger. Et moi, je suis obligé de me battre contre cette pensée que c'est normal que j'ai quelque chose dans mon assiette. C'est normal qu'il y ait du fromage sur ma table. Je suis obligé de me battre. Puis c'est pareil, j'imagine pour mes enfants. Parce que moi, je n'ai jamais eu faim. Je n'ai jamais eu à dormir dehors non plus. Et mes enfants, c'est pareil. Et ma femme, c'est pareil. Et du coup, c'est difficile de remercier pour la maison. De remercier pour le toit au-dessus de notre tête. Parce que je ne sais pas ce que c'est de ne pas l'avoir. Mais il y a des gens qui savent ce que c'est. Ils ne remercient pas de la même manière. En tout cas pendant un temps. Parce qu'on s'habitue vite à avoir un toit au-dessus de notre tête. Et ça, je vous présente ces choses-là parce que je ne sais pas où vous en êtes les uns et les autres. À quel point on considère que toutes les choses sont normales ? J'ai des amis, pas chrétiens, qui considèrent qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est vrai, ils ont fait des superbes études. C'est des cerveaux, etc. Ils considèrent que c'est normal. Et que la position sociale dans laquelle ils sont arrivés, quelque part, ils ne la doivent pas à quelqu'un. Les uns et les autres ici. Est-ce que vous savez à quel point rien que d'avoir le cerveau capable de faire des études, c'est déjà une grâce ? On n'est pas tous nés avec la même chose. Dans un pays où tu dois te battre tous les jours pour avoir un bol de riz, il n'y a pas beaucoup d'énergie disponible pour aller au cerveau, pour aller faire des études. Dans les pays pauvres où on crève la dalle, le cerveau ne marche pas comme dans nos pays. Il n'y a pas assez de vitamines dans le cerveau à peu près. Les médecins vont me tuer tellement c'est mal expliqué. Il n'y a pas assez de vitamines dans le cerveau. Le cerveau ne fonctionne pas bien. Et donc du coup, si ici on a des amis qui disent, moi j'ai fait des grandes études mais j'ai quand même vachement bossé, en fait, tu as vachement bossé, mais à la base, ton cerveau a été irrigué de la nourriture qu'il fallait. C'était quand même déjà plus facile. Les gens qui doivent se battre, aussi avec un père alcoolo qui les frappe tous les soirs, c'est sûr que pour grandir et puis pour avoir la disponibilité d'aller faire des études, ce n'est pas exactement la même chose que quand ton père et ta mère t'ont aimé pendant toute ton enfance. Ce n'est pas pareil. Tu peux y arriver. Par la grâce de Dieu, Dieu, tout est possible. Mais tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. Et le problème, c'est qu'il y a plein de trucs où on croit que c'est un dû, c'est normal. Ça m'est dû. J'ai fait des efforts. J'ai travaillé. Et je pense que le parcours par lequel Paul est passé, c'est un parcours de brisement. En fait, tout ce que tu avais, je peux te le reprendre. Être en bonne santé. Alors, c'est encore une fois lié à l'alimentation, tout ça. Mais il y a des enfants qui naissent en très bonne santé. Ils n'ont jamais un problème. Il y a des enfants qui doivent se battre dans leur enfance. Puis leurs parents doivent se battre pour eux, etc. Aller à l'hôpital, faire des opérations, faire des trucs, etc. Ce n'est pas pareil. Il faut se battre. Et du coup, ils ne considéreront jamais la santé comme un dû, comme quelque chose que Dieu leur doit. Ils grandissent avec une autre vision de la santé. Tout ça, en fait, il y a un moment donné où Paul, il a vécu le fait de voir des choses partir de sa vie. Les trucs qu'il croyait normal, les trucs qu'il croyait pour toujours, c'est tombé dans sa vie. Et il a vécu ensuite toute l'expérience de vivre et de pouvoir dire, Seigneur, merci pour ça. Merci pour ça. Quand il y a, je te remercie. Et quand il n'y a pas, j'apprends à me contenter juste de toi. Les amis, la vie, elle est longue. La vie, elle est dure. Qu'est-ce qui peut se passer dans notre vie ? Demain, il peut se passer qu'un médecin nous dit, t'as un cancer. À chacun d'entre nous. Quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Les enfants comme les adultes. Demain, il peut y avoir des problèmes dans notre vie. Notre famille peut éclater. Il peut y avoir des trucs comme ça de dingue. Tout est possible. En fait, ce jour-là, ce jour-là, on vivrait une espèce de brisement qui nous mettrait par terre. Est-ce que j'arrive à me contenter de Dieu ? Ce jour-là, on sera obligé de le vivre. L'expérience qu'on a grâce à la Bible, ce que Dieu nous permet, c'est d'aller regarder ce que Paul a vécu il y a 2000 ans. Et comment Dieu a accompagné Paul. Et comment Dieu a fait grâce à Paul. Et Paul, il nous livre son témoignage pour qu'en fait, on puisse le vivre maintenant et peut-être avant les choses terribles. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à vivre nous, les uns et les autres, l'expérience de pouvoir rendre grâce à Dieu pour toute chose, avant de faire l'expérience, de se faire raser ? Est-ce qu'on arrive à remercier pour la nourriture qu'il y a sur notre table, avant de se retrouver dans une famine pourrie où on ne pourra pas manger ? Est-ce qu'il faut attendre de vivre le déchirement complet de notre famille, de notre métier, etc., perdre son job et finir à la rue pour dire merci pour le toit que nous avons au-dessus de nos têtes ? Et tout ça, c'est tellement, mais tellement, tellement inscrit dans la normalité de notre vie, parce qu'on vit dans un endroit tellement privilégié. Je voudrais vous raconter une expérience presque mystique qui m'est arrivée même sur le chemin des vacances. Tu sais, tu es sur l'autoroute. Et quand tu es sur l'autoroute, tu te dis, c'est quand même normal que ma route, elle soit bien lisse. Tu ne t'attends pas sur une autoroute à avoir des nids de poules et des trucs pourris comme ça. Tu es quand même bien content sur l'autoroute, tu vois des ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, c'est tous les ponts et les trucs et tout. Et en fait, on ne se rend plus compte à quel point il y a dans notre pays une infrastructure des gens hyper organisateurs qui ont fait en sorte que notre pays ait un niveau de confort, de circulation, de communication, etc., qui est incroyable. Parfois, on râle sur les énarques. Je sais qu'il y a des énarques dans la communauté, on va faire attention. Bon, parfois, il y a des énarques qui se gavent. On dit que parfois, il y a des énarques qui travaillent pour leurs pommes. C'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Mais, peu importe les énarques, le fait qu'il y ait des gens intelligents et organisés, qu'on vive dans un pays hyper organisé où il y a beaucoup de choses, ça aussi, c'est un truc, il faudrait se retrouver en pleine brousse pour se rendre compte à quel point nous avons de la chance. Vous avez vu, avec Covid et tout, on nous parle parfois confinement, pas confinement, tout ça. Et vous avez vu, là, on a commencé à goûter à certains trucs. On s'est dit, ça, quand même, c'était vachement bien. Je le veux. Je considère que c'est un droit. Et, en fait, on se rend compte à quel point les privations nous font regarder autrement ce que nous avons. Tout ça, c'est l'expérience de Paul. Est-ce que vous vous rappelez l'expérience des Hébreux, qui marchaient dans le désert ? Ils avaient été esclaves en Égypte. Et en Égypte, il y avait des pastèques et des concombres. Ah, ils étaient contents ! Et puis, après, ils ont marché dans le désert. Et puis, on leur avait dit un pays de lait et de miel. Un pays de lait et de miel. Hé, sérieux, Daniel, je ne sais pas toi. Moi, quand j'étais petit, le pays de lait et de miel, je n'avais pas compris qu'il y avait des abeilles et des vaches. Je croyais que c'était des rivières de lait. Des rivières de miel. Je croyais que le miel est tombé des arbres. Je croyais que c'était un pays de lait et de miel. Il y en a, hé, est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ? Est-ce qu'il y en a qui ont mis du temps à comprendre le lait et le miel ? Toi ? Il y en a qui ont mis du temps à comprendre que c'était métaphorique, que ça voulait dire un pays d'abondance, un pays béni. Un pays béni. Et en fait, c'était quoi la bénédiction en terre d'Israël ? Israël, je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas un pays... Il faut se battre en Israël quand même pour faire pousser des oranges. Il faut se battre pour faire pousser les olives, pour faire pousser des vaches dans les arbres qui vont donner le lait. Tout ça, hein ? Voilà, c'est difficile la vie en Israël. Mais la promesse de Dieu, c'était un pays que lui donnait et où il était présent. Et ça, c'était suffisant dans sa pensée à Dieu. Et les gens n'ont pas trouvé que c'était suffisant. Si tu ne trouves pas que Dieu est suffisant, quand tu arrives en Israël, tu ne vois pas le lait, tu ne vois pas le miel. Tu vois les chardons, le désert et tout le travail que tu as à faire. Tu ne vois que ça. Tu vois le sable, la chaleur et tu vois le travail. C'est comme les enfants qui doivent déménager souvent. Parfois, on dit quand on déménage avec des bébés, « Oh, mais ça va perturber les bébés si on doit déménager. » Le bébé, il est bien là où son père et sa mère sont. Il est bien là où il y a ses frères et sœurs qui l'aiment. Le bébé, il n'a pas besoin de retrouver pile sa chambre et son bout de jardin. Il a besoin de l'affection des siens. Et bien les Israélites, Dieu ce qu'il voulait, c'était qu'en fait les Israélites se contentent de l'affection du Père. Et oui, ce n'était pas le problème de savoir où ils habitaient. La terre de lait et de miel, c'était surtout la terre que Dieu donnait avec sa confiance. Tout ça, c'est pour essayer de nous marquer avant le jour, avant le jour de détresse, avant le jour du brisement, comment on peut vivre ça spirituellement dès maintenant. Et je nous interroge tous. Vous savez, au XIXe siècle, il y a longtemps, quand on parlait des réveils chrétiens, on disait que quand il y avait les réveils chrétiens, il y avait tous les lieux de débauche, les lieux de perdition, les bars où on venait pour se murger la tête et tout ça, critiquer sa femme au bar avec une bonne bière, et bien que tous ces lieux fermaient quand l'évangile était annoncé. Et qu'en fait, dans les villages et dans les villes où l'évangile était vécu et où le réveil était vécu, il y avait plein d'endroits qui fermaient parce qu'on se contentait de Dieu et que Dieu devenait toute la joie, tout le bonheur. Alors, évidemment, attention, on peut créer un nouvel orgueil en disant, maintenant on est pur, etc. Et là, dans cet orgueil-là, tu ne te contentes pas de Dieu, tu te contentes de ton orgueil d'être devenu pur. Attention. N'empêche que je vous demande, à vous les uns et les autres, comment on se positionne par rapport au lieu de séduction de ce monde, ce monde habile à séduire, ce monde qui nous fait plaisir, ce monde qui nous promet plein de plaisir. Ce monde qui nous promet plein de plaisir, qui nous promet le réconfort, qui nous promet de nous reposer. Je ne sais pas comment on est positionné par rapport à ça. Moi, je sais que les jeux vidéo, par exemple, quand je joue aux jeux vidéo, genre, il y a parfois, je rentre, j'ai beaucoup travaillé, je fais, ah non, là, j'ai besoin d'une pause. Allez-vous-en. Je prends les jeux vidéo et en plus, je perds. Mais alors là, en plus, j'ai envie d'être, j'ai envie de gronder les enfants. Oh là là, quand je perds aux jeux vidéo, j'ai envie de les gronder. Et je ne me sens pas mieux après. En fait, je suis encore plus fatigué. Les séries, les vidéos, etc. Tout ce genre de trucs, dans ma tête, je me range le fait que ça va me reposer. Ça va me faire du bien. J'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin d'un sas. Et en fait, ces endroits ne me reposent pas. Ces endroits ne me font pas du bien. La seule chose qui me fait du bien, en fait, c'est le réconfort de Dieu. Mais j'y retourne quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. J'espère les adultes, pas les enfants. Ces moments où il y a une semaine de travail trop stressante, trop fatigante, et où tu te dis, je vais me venger sur la bouffe et un peu d'alcool. Un peu, beaucoup d'alcool. Comment ça ne repose pas ? Le lendemain, tu te réveilles. Tu as la tête de bois. Vous avez la tête de bois. Tu as la tête de bois. Tu as trop mangé, tu es lourd, tu es fatigué. Et tu te dis, je ne suis même pas reposé. Je suis encore plus crevé qu'avant. Il n'y a que Dieu qui repose. Il n'y a que Dieu qui est bon. Mais le monde nous dit qu'il nous repose. C'est un mensonge. Je ne sais pas comment... Parfois, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le prêcher. Est-ce qu'il faut être dur sur le monde ? Je me dis, mais ça fait un petit peu secte. Secte puritaine. Si je dis aux uns et aux autres, abandonnez les plaisirs du monde. Revenez que à Dieu. Ça fait secte puritaine. Et pourtant, quand je réfléchis, je ne sais pas ce que je peux vous prêcher d'autre. Je ne sais pas ce qu'on peut vivre d'autre. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, tant qu'on vit dans ce monde, avec les plaisirs de ce monde, je suis sûr et certain qu'on ne sera jamais content. Je suis sûr et certain qu'on n'aura jamais le repos. Je suis sûr et certain que vous l'avez déjà expérimenté, ça. Que ça ne repose pas vraiment. Avec ma femme, on s'est demandé comment c'était possible que, ces dix dernières années, on ait augmenté notre force de travail pour le ministère, autant. On fait beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a dix ans. On en rajoute encore. Peut-être d'année en année, on en rajoute encore. Et au début, quand je vois aujourd'hui combien on travaille pour le ministère, je sais très bien qu'il y a dix ans, je ne l'aurais pas accepté. Je ne l'aurais pas accepté. Nous ne l'aurions pas accepté, ma femme et moi. Et pourtant, on a réussi à en mettre. Comment ça se fait ? Je crois qu'en fait, ce qu'on a vécu comme expérience, c'est le fait que, au fur et à mesure où on lâchait et où on vivait plus pleinement pour Dieu, en fait, il nous donnait la force et il nous donnait la restauration. Il nous restaurait au fur et à mesure. On prenait de plus en plus de plaisir dans le travail qu'on faisait pour sa gloire. Et du coup, sincèrement, s'il y a moyen de se faire un resto un de ces jours quand Covid sera parti, etc., je ne vous cache pas que j'ai envie. Bien sûr, il y a les moments de restauration, il y a les moments de joie, mais ce n'est que des grâces. J'ai appris à me contenter. J'ai appris à me contenter et à trouver ma joie dans le travail pour le Christ, dans le travail pour le Seigneur, dans ce que nous avons. Je vis cette grâce. Je voudrais la vivre encore plus pleinement. Je voudrais la vivre totalement. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'on peut vivre ça à moitié. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Christ peut être en concurrence avec les plaisirs de ce monde. la prédication qui paraît un peu puritaine, un peu carrée, un peu badaboum de la sainteté, etc. en fait, on ne peut pas prêcher autre chose. On ne peut pas dire autre chose parce qu'il y a deux mondes qui se font concurrence. La surenchère de ce monde, la surenchère des plaisirs, des divertissements, des distractions qui ne te satisfera jamais est Dieu. Et sincèrement, en fait, là-dessus, il n'y a pas de prédication modérée. Pendant longtemps, j'ai voulu être modéré. Pendant longtemps, j'ai voulu être pondéré, nuancé. Et je sais qu'aujourd'hui, la nuance n'existe pas là-dessus. Il y a le monde et il y a Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à méditer chacun où vous en êtes, chacun où nous en sommes avec le Seigneur parce que de toute façon, le jour viendra où le Seigneur nous montrera que nous sommes poussières. Un jour viendra. Un jour viendra où nous n'aurons plus les espoirs que nous avons sur ce monde. Un jour viendra, peut-être que nous serons très vieux, très malades, et que nous dirons « Ah oui, c'est vrai, je constate bien que je ne peux plus avoir d'espoir sur ce monde, je suis... » C'est fini. Place aux jeunes. Ok. Peut-être que ça, on aura 95 ans et encore. Mais pourquoi on n'aurait pas maintenant ? Maintenant, un regard juste et lucide sur qu'est-ce que c'est que ce monde. Un regard juste et lucide sur qui je suis. Un regard juste et lucide sur ce qu'il me reste à vivre ce que je suis. Et là, vivre tout pour Dieu. Vivre tout en remerciant Dieu. À chaque fois qu'il donne quelque chose, s'il me donne une femme qui m'aime, s'il me donne des enfants, s'il me donne du temps avec des amis, s'il me donne de pouvoir vivre dans la joie, je le remercie. Mais je veux être prêt. je veux savoir ce que c'est que ce monde. Les amis, un jour, Dieu nous prendra la santé. Il nous prendra la beauté. Il nous prendra les gens qu'on aime autour de nous. Il nous prendra. Nous vivrons ce brisement. nous pouvons, et c'est ça l'expérience du chrétien devant sa Bible, du chrétien devant Dieu, du chrétien avec l'histoire de Paul, vivre dès aujourd'hui. Le fait de demander au Seigneur cette expérience mystique, cette expérience de vivre pour lui, cette expérience de voir le monde tel qu'il est, et avant le brisement, de tout lui remettre. aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à perdre la santé ? Est-ce qu'on est prêt à perdre la beauté ? Est-ce qu'on est prêt à perdre la mémoire ? Est-ce qu'on est prêt à perdre l'intelligence ? Vous savez, les maladies dégénératives. Est-ce qu'on est prêt à perdre la vue ? À perdre les oreilles ? Est-ce qu'on est prêt à perdre nos conjoints ? Est-ce qu'on est prêt à perdre nos enfants ? C'est trop dur. C'est trop dur. Le Saint-Esprit nous invite à trouver notre joie en Dieu, à puiser la force en lui, toute la force, toute la force pour pouvoir vivre sur cette terre avec une liberté qui consiste à remercier, à sanctifier, à glorifier le Seigneur qui pourvoit, qui donne généreusement, qui offre et à ne rien considérer comme un dû. Rien considéré comme un droit. Le Seigneur ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous offre est une grâce. Le vivre dès maintenant pour vivre cette liberté des enfants de Dieu dans la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501